Parce qu'il y a beaucoup de monsieur et madame tout le monde, qui ne sont pas au niveau, qui n'ont pas de compétition, et qui aussi se chargent à gogo. On va dire que ces personnes-là, monsieur et madame tout le monde, ne sont pas suivis par les médecins, ils n'ont pas de prise de sang tout le temps, c'est l'effet en finale négatif du dopage chez les amateurs, c'est qu'ils ne sont pas suivis de la même façon que les sportifs professionnels. Donc c'est presque pire pour les amateurs, parce qu'il y a plus de risques au niveau santé. Ils ne sont pas suivis, ils n'ont pas les médecins derrière eux, ils n'ont pas tous les corps médicaux, toutes les prises de sang, tous les sportifs de haut niveau, ils sont suivis, on trouve régulièrement leur sang, voilà. Donc ils sont vraiment très contrôlés par quelqu'un qui est amateur et qui lui va prendre ces doses-là, parce qu'il a vu sur internet que c'était bon et que ça faisait prendre du muscle, perdre du poids, sécher, et du coup il ne va pas s'intéresser à savoir ce que c'est dangereux pour sa santé. Il y a beaucoup de cas mortels dus à ces produits dopants qu'on retrouve sur le marché d'internet ou le site web. Les gens sont livrés, les produits sont transformés et on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui décèdent subitement en crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, on reprend après que cette personne-là, il y a beaucoup de points. Et voilà. Donc le dopage est en soi un gros problème aujourd'hui. Quand on dit un sportif qui s'est fait attraper, oui, on pourrait dire tout le sport au final. Parce que pour moi, il n'y a plus de magie du sport. Quand j'étais petit, j'ai regardé les sportifs, vous savez, la télé, tu sais, c'est un problème. Il y avait des performances qu'ils font. Enfin, tout ce qu'ils font, c'est assez impressionnant. Et à l'époque, il y avait aussi les deux pages quand j'étais petit. Et maintenant, il y a des deux pages partout. Que ce soit dans n'importe quelle discipline. On peut stopper, golf. De manière, pas pour les mêmes raisons, pour prendre du muscle, tout ça. Mais pour la concentration, pour faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et c'est aussi les produits de plan. Donc, le dopage prend en tout le sport, mais c'est un gros problème. Est-ce que, pour faire un petit peu le recal du diable, on pourrait dire que s'ils sont tous dopés, ils sont tous à niveau en fait ? Ils sont tous à niveau. C'est juste qu'il y en a qui sont plus bons que d'autres. Ou alors, ils ont des produits de plan plus performants que d'autres. Mais ils devaient tous à niveau. Oui. Je faisais de l'haltérophilie quand j'étais au Canada. Et Christine Girard, qui est une halterophilie canadienne, qui a, si je ne me trompe pas, c'était au Chopper du Monde. Puis elle a le principal Chopper du Monde pour le Canada. Je crois qu'elle était huitième. Elle était passée huitième. C'était il y a de ça, je pense, huit ans. Et ils ont testé tous les échantillons sanguins. Il n'y a pas d'autres positifs. Ils ont gardé les e-samples, les deuxièmes échantillons, qui se sont faits toujours deux. Bien sûr. Ils ont retesté cinq, six, sept ans, huit ans plus tard. Et les sept dames qui étaient devant elle, en fait, elles se sont toutes faits à voir. Ce qui fait qu'elle a eu la médaille d'or, des années plus tard. Des années plus tard. Des années plus tard, parce que c'était la seule du top 8 ou du top 10 qui n'était pas adaptée en fait. Et donc il y a encore cette grosse différence. J'espère. J'espère qu'il y a encore quelques sportifs, on va dire, naturels, clean. Mais c'est vrai que c'est bien compliqué. Mais il y a aussi surtout cette différence entre, on va dire, l'avancée technologique au niveau des produits dopants. Bien sûr. Et les technologies de détection qui ne sont pas encore à niveau en fait. Qui ont presque six, sept, qui ont presque une décennie de retard. Une décennie de retard, exactement. Ils ont toujours un temps d'avance sur les autres. Donc une fois qu'ils ont trouvé comment détecter ce produit-là, ils ont déjà trouvé 15 millions de produits qu'ils ne pouvaient pas détecter. Ils prennent des produits masquants souvent pour masquer leurs produits dopants. Ou alors après, c'est aussi des arrangements sous la table. Ou bien en disant, je vais contrôler ton coulin. Et du coup, voilà. Je veux juste te le dire, il va y avoir un contrôle. Alors du coup, la personne sait quand est-ce que ça va se faire. Donc il y a des produits qui restent toujours moins longtemps dans le sang et d'autres qui ne restent pas du tout. Donc du coup, elles s'arrangent pour prendre son produit juste après le contrôle. Et puis au final, le tirac n'a pas été positif dans la composition. On en a eu dans l'Amérique d'Or, mais elle n'a pas été positive. On fait une référence, enfin une focalisation sur les Russes. Vous voyez, les Russes, les dopés, on met tout sur eux. C'est champion du monde de dopage. Oui, certes, ils ont beaucoup de dopage, de dopage. Il n'y a pas que eux. Les Américains, les Anglais, et j'en passe. Les Français, je suis Français, il y en a plein. Dans tous les pays, ils ont le dopage. On peut arrêter de dire que c'est un pays, une nation, une seule nation qui est dans le dopage. Je n'ai pas les doutes. Je trouve que c'est un complot des Américains. L'agence antidopage, je ne sais pas. Voilà, ils veulent montrer que c'est une puissance mondiale du sport. Et du coup, ils passent à faire à l'écoute. On n'a pas les contrôler. Très peu, disons. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup trop sur les Russes. Alors que tout le monde se donne. On a arrêté de faire des gens qui ne savent pas. Est-ce que tu as vu le documentaire Icarus sur Netflix ? Non, on en a parlé encore récemment. Je ne l'ai pas vu. On a dit que du bien ce documentaire. Pour ceux qui sont intéressés par cette histoire de dopage. Autant dans le sport amateur que dans le sport professionnel. Parce que ça parle des deux en fait. Bien sûr. Donc, on recommande vivement pour ceux qui écoutent d'aller à des augmentaires. Bien sûr. Et voilà, dans le fitness, je travaille dans le fitness. On voit beaucoup de jeunes, 14-15 ans, qui prennent déjà des doses. Alors forcément, je ne parle pas de la protéine en soi. Je parle de la protéine en soi. Je parle des injections intramusculaires. On voit énormément d'aiguilles dans les poubelles. C'est incroyable. On voit des jeunes qui viennent, comme des clous, allumer dans la salle. Et puis, trois mois après, ils ont pris 20 kilos de muscle. Et puis, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu as fait ? Toi, tu sais personnellement ce qu'il a fait. Mais c'est tabou. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne te regarde pas déjà dans les yeux. Il n'est pas franc. Et il te dit, je mange bien. J'ai mon intégration à la protéine. Je mange beaucoup de viande. Et je mange super bien. Et je dors beaucoup. C'est les deux raisons qui sortent. Et ça vient beaucoup. Et donc, si tu avais un conseil pour ces jeunes qui sont peut-être attirés par ces pratiques-là, avant qu'ils se lancent dedans, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, déjà, il faut être patient. Parce que l'utilisation, c'est un sport qui va construire son muscle avec le temps, son durée. Et ce n'est pas en faisant des choses comme ça que ça sera bénéfique sur le corps. À un moment donné, le produit de corps va rattraper, va devenir mal, va devenir délétère peut-être pour le corps. Et voilà, c'est dangereux au final. Mal doser, ce serait très dangereux. Ce sont des gens qui prennent des surdosages en pensant que plus on va en prendre et plus on va aussi. Et voilà, c'est dommage. Je crois que c'est vraiment... Sans penser aux effets de lunaire et... Oui, il n'y a pas assez de conseils, il n'y a pas assez de contrôle dans le fitness. Je pense qu'on laisse aller. Pourtant, on les voit. Et je pense qu'il devrait y avoir un pôle un petit peu plus encadrement par rapport à ces pratiques-là. C'est possible en Suisse de trouver des médecins qui seraient prêts à accompagner quelqu'un qui est juste amateur et qui a envie d'utiliser ces pratiques-là ? Oui, j'en ai aucune idée. Je pense qu'en France, c'est possible. Mais en Suisse, je ne sais pas. C'est possible peut-être. Tu penses que ce serait une solution pour justement, peut-être, je ne veux pas dire démocratiser parce que ce n'est pas le but. Mais encore une fois, pour ceux qui vont le faire, autant qu'ils le fassent proprement. Exactement. Je pense que ça serait bien. Il y a médecins sur l'âge qui vont dire, vous avez pris trop de doses, je ne conseille pas de prendre ça. De faire des suivis. De faire des suivis. De faire des suivis. De faire des suivis. C'est souvent des cures, en fait. Et puis, ils prennent des grosses cures énormes. Et puis, au final, il faut que le faire une cures de trois mois ou deux mois. Ils le font sur toutes les années. Par exemple, c'est bien le début. C'est vraiment dangereux. C'est un peu le cœur. Le cœur, après mon avis, c'est simple. L'impression, c'est récardiaque. T'as mis. Voilà. Des journaux. 20 ans, 22 ans, 23 ans. Récardiaque. Subitement. Et puis, tu as apprendu un Péco qui se chargeait. Qui se dopait. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir un encadrement un peu plus, un peu plus doucif pour ça. Pas forcément uniquement que pour les sportifs. Ouais. Mais aussi pour les bonnes. Avec le soutien et la thankfully. Bien, merci à vous. Bye, j'espère. Bye. L'amour d'aume. Bye. Hello. Bye. 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 Bye.